Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight, pour voyager léger. Sous-titrage Société Radio-Canada On a créé ça, Martin, ça fait quelques années de ça. En 2020. En 2020. Incroyable. La première rouleau, je pense, il l'a fait dans ton garage personnel. Exactement. Oui, oui. C'était restreint. C'était restreint. Et aujourd'hui, c'est un changement de vocation. On en a parlé. Tu as vendu l'entreprise. C'est ça. Je reste toujours le créateur. Oui. Et puis, consultant. Je vais rester avec Frédéric un certain temps pour l'aider, sa création, ces choses-là. Bien, bravo pour toute l'évolution de ProLight depuis toutes ces années. On continue à répondre aux questions cette semaine? Oui, certain. Alors, nous avons ici Dalton, Datton, M. Datton, ou quelque chose comme ça, là. Il nous demande, c'est un anglophone, j'imagine dans la région de Washington, peut-être, là. Peut-être. Tout près de... On en a beaucoup. ... d'un de tes concessionnaires. Oui. Il nous demande si... Quelle est la valeur de détail de revente pour une ProLight Launch 2018? Combien on peut la revendre? C'est dur à dire comme ça. Il faut vraiment l'évaluer. Il faut voir la roulotte, l'état de la roulotte, l'entretien qui a été. C'est certain que pour lui donner une idée, il peut regarder sur les sites de revente, qui est Gigi, les packs, auto-hebdo, ces choses-là. Il y a aussi, s'il ne vient pas nous voir ou qu'il ne va pas voir un concessionnaire ProLight à travers Canada et aux États-Unis... Parce qu'en fait, l'idée, là, c'est qu'il faut que vous voyez la roulotte avant de faire un prix de... Oui, oui. Tu ne peux pas évaluer sans voir parce qu'il y a des gens qui... Ce qui est bien entretenu, c'est ça, oui. L'entretien joint, ces choses-là. Donc, ça, c'est important. Puis l'autre chose aussi qu'il peut peut-être aller faire, c'est aller sur Internet, NADA Guide, N-A-D-A, le guide. Ça, il va trouver son modèle de roulotte. Donc, faire attention, les prix qui sont là, c'est des prix américains. Donc, là, il faut calculer l'échange. Donc, ça, ça peut être une idée aussi. Tout dépendant. Merci bien. Et enfin, on a France. France nous écrit, j'ai une mini 2016. Elle n'utilise jamais son auvent pochette lorsqu'elle est seule en camping. Elle trouve ça difficile, peut-être, là? Est-ce qu'il y aurait une autre sorte d'auvent plus facile à utiliser quand tu es une personne seule en camping? Oui. On a l'auvent à boîte, l'auvent à cassette à boîte qu'on appelle de Fiamma, qui s'installe à huit pieds. C'est une mini, ça se fait. C'est la plus... Après ça, les autres, écho puis suite, c'est impossible. Mais sur la mini, on le fait assez régulièrement. C'est à manivelle, donc beaucoup plus facile à ouvrir. C'est vrai, c'est ça, là. Tu n'as pas besoin des deux pour l'ouvrir. C'est certain que ça s'installe, oui. Bon. Alors, donc, ça répond à la question de France. Bien oui. Et ça achève nos rencontres. Mais on va encore se revoir la semaine prochaine. Excellent. La semaine prochaine, je pense qu'on va parler d'un beau modèle, l'évasion. L'évasion. Il y a des nouveautés là-dedans. Oui, c'est certain. On va montrer ça au monde. OK. Merci, Martin. Bye. Je vous parle depuis quelques semaines de Steve Ross VR Custom. Trois entités dans cette nouvelle entreprise-là. Il y a les voitures resto mode. Il y a les réparations de VR, ce qu'on appelle en bon français et chinois, des body shop. Et on a une compagnie de transport également, la troisième entreprise. Compagnie de transport qui s'adresse, je pense, généralement au VR, là. C'est-à-dire aux roulottes, vous transportez des roulottes pour les concessionnaires. Le but de l'entreprise, c'est que je faisais mon propre transport dans mon ancien commerce. OK. Puis j'avais cinq pick-up. On emmenait des roulottes, des motorisés, puis les fief-wills, ça. Puis je faisais un petit peu aussi la compétition pour aider Transport Bob. J'aidais des amis, là, tout ça. Puis quand j'ai vendu l'entreprise, les conditions, c'est que je gardais mon transport puis je gardais mon bois d'échec. OK. Puis là, j'avais déjà cinq trocs que ma blonde savait dans le temps. Bien, elle a resté convaincu qu'il y a encore cinq. Oui, sept. Sept? Oui, sept. Mais t'en as, réalité, combien? Quatorze. C'est ça, bien. J'ai fait des chèques en arrière. En cachette. En cachette, là. OK. Mais on a 14 ou 15 véhicules. On s'est spécialisés vraiment dans des remorques qui ont la plateforme. On a 25, 26 pieds de plateforme. On met une roulotte par-dessus. Puis j'accroche une autre roulotte en arrière. On fait des doubles pour rentabiliser le business. On fallait faire quelque chose plus pour ça. Puis la plateforme, elle, dans le transport, j'ai une des trois, quatre plateformes que je suis rendue. On fait de l'automobile. Ah oui? Si, par exemple, tu te demandes de m'amener mon automobile en Floride, Oui, mais ça, ça va être sur mon trailer 53 pieds. On embarque trois chars. Si on fait ça à l'automne. OK. Oui. On va monter un motorisé. Oui? Puis mon chauffeur, je suis le motorisé. Je vais avoir mon pick-up avec un beau trailer 53 pieds avec trois chars dessus. Ça, on monte en Floride. Ça, c'est un nouveau... Ça, je ne faisais pas ça dans le temps. Ça, c'était un nouveau RP que j'ai. Mais c'est tendement, beaucoup. Ah oui. Les snowbirds, ils ne veulent plus. Ils prennent l'avion, puis ils attendent leur VR, puis ils attendent leur voiture. Oui, oui. Depuis la pandémie, ça a changé bien des choses. Puis là, c'est pour ça que ça, c'est un service qu'on offre. Puis en ayant les plateformes aussi, comme la 5% a fait un encre d'un pétrolier. Puis sur la plateforme, on peut mettre jusqu'à 26 000 livres. C'est vraiment fait de solide. Puis l'encre, je pense qu'elle pesait 16 000 ou 17 000 livres. C'est un petit morceau de fer, là. Mais tu sais, l'encre, là, c'est pensif, c'est pesant. Puis là, au port, où est-ce qu'on a fait l'encre, ils l'ont mis sur la plateforme. Hé! Ils ne vont pas la grossir. Il n'y a même pas descendu, mais c'est ça. Ça, c'est des choses qu'on est en train de se spécialiser. Puis le transport de VR, on voit tout en Indiana. C'est ça que j'aurais posé la question. En Indiana, là, vous allez chercher des véhicules neufs? Oui, pour des concessionnaires. Là, c'est ça. On a plusieurs clients dans le VR, qui, avant qu'ils étaient des compétiteurs, à ce moment-là, c'est rendu des amis. Puis là, je fais leur propre transport parce qu'on a des problèmes. Tout le monde a des problèmes de transport. Là, c'est pour ça qu'on a monté de 5 trucks à 15 véhicules, de 14 ou 15 véhicules. Parce qu'on met de la plateforme, on met un pick-up par-dessus la plateforme. Les gars montent en team pour rentabiliser. Quand ils arrivent en Indiana, ils descendent le pick-up de la plateforme. Ils mènent une fifth wheel. Là, on met une petite roulette sur la remorque. Puis après ça, on pinne un autre roulette. Tu vas dire qu'à deux gars, il y avait une 3 véhicules. Puis là, c'est pour ça. Puis si on a une troisième gars qui embarque avec eux autres, bien là, il va prendre un motorisé. Il va descendre un motorisé avec les gars. C'est ça. On essaie de rentabiliser la business. Puis vu que j'avais la base du transport puis qu'on aimait ça, j'avais déjà mon équipe. Vu que je vendais, je voulais garder mes brodois, mes employés qui étaient sur le transport. Puis c'est pour ça que là, c'est un autre petit hobby que je m'amuse. C'est fun. À l'automne, Steve, si on veut faire monter sa voiture ou son véhicule... Il est là. Il était là pour ça. Moto, moto, bateau. J'ai descendu de la Floride. C'est pour ça que je suis bronzé. Toi, t'es un maniaque de bateau. Oui, mais j'ai descendu un bateau. Ça me passait. C'est bon. On descendait de la Floride. Mais là, à l'automne, on peut monter des bateaux. N'importe quoi. Il n'y a pas de... Mais juste mon bateau à moi. Ça a 12 pieds de large. Ça prend des... On a de la limite. C'est 12 pieds, pas d'escorte, mais ça prend tous les permis. Il faut tout être réglementaire. Les douanes. Les douanes, tout enregistré. Mais mon bateau à 37 pieds, avec un trailer, c'est à 40 pieds. Là, c'est pour ça qu'il faut le monter là-bas. Mais c'est un gros... Ce n'est pas n'importe qui qui monte ça. C'est pour ça que ça... C'est une chose qu'on se spécialise. C'est vraiment des choses... On peut voir ça sur ton site Internet. Oui, il va y avoir des photos pour montrer des exemples. OK, puis là, on a montré un petit peu de photos dans la capsule pour montrer un petit peu des idées qu'est-ce qu'on peut faire. Steve Ross, VR Custom, .ca. Ou .com. Ou .com. Oui, un ou d'autres. À la semaine prochaine, mon ami! Merci, plaisir. Quand je me rends au centre du VR Saint-Nicolas, à Saint-Nicolas, sur le chemin Olivier, c'est toujours un grand plaisir de rencontrer Daniel. Salut, Daniel. Salut, Jean-Marc. Comment ça va? Daniel Champagne, qui va aujourd'hui nous présenter... Ça vient juste d'arriver, sur ce modèle-là. Oui. OK. Tu vas m'expliquer ça? C'est un gros classe A, quand même. Oui. On l'appelle le Frontière 37RT. C'est un GTX. Ça vient juste de rentrer. C'est nouveau de cette année. C'est à 37 pieds de long. 37 pieds? 37 pieds. C'est muni d'un moteur 360 Cummins. Je l'ai donné d'une Allison 3000. C'est parfait pour le véhicule. C'est le véhicule parfait pour le... Je rappelle les nouveaux... La classe moyenne qu'ils veulent acheter... Tu ne veux pas aller dans... Peut-être un American Coach, un million, puis tu ne vas pas avoir un gaz non plus. Tu es d'une belle entre-deux. Oui. Ceux-là qui font du télétravail, je l'ai commandé, justement, pour ceux-là qui font du télétravail, Ça, c'est une belle option. Mais de plus en plus, ça va être ça. Oui. Donc, ça veut dire qu'il est équipé pour qu'on puisse travailler à bord. Exactement. J'ai une belle... Ce qu'on appelle un office corner, en français. Un petit coin bureau. Un petit coin bureau. Tu peux t'asseoir, dans le fonds du motorisé, tu fermes ta porte, tu mets ton laptop dans ça, tes affaires, tu as une filière, tout ça. La paix, tu travailles pendant que ton chum, il regarde la télé en avant. C'est correct. Tu sais, ça te met pas ça un hiver en fleur. C'est le véhicule parfait. J'ai même remarqué, parce que j'ai fait le tour tantôt, j'ai même remarqué qu'à la table, lorsqu'on est assis à la table, il y a encore là deux espèces de panneaux où on tire ça, puis on peut mettre notre ordinateur. Deux ordinateurs portables, chaque bord, les gars, pour les craquer, qui en ont plusieurs. C'est un endroit pour les serrer, c'est un endroit pour les brancher, tout ça. Tu fermes le panneau, ça paraît plus. C'est parfait. On est un couple, on part avec ça, mais il nous arrive de la visite. Est-ce qu'on a assez de place? Oui. Celui-là, il est muni, excusez, dans ce qu'on appelle un idle-off, c'est-à-dire un lit au-dessus du cockpit qui peut coucher deux personnes dessus. Ah, OK. Électrique. Électrique. Alors, on monte ou on descend le lit à volonté. Ça vient aussi peut-être de base avec un divan-lit, si vous voulez, également. Moi, j'ai mis des theater seats, par contre, c'est une option. Par contre... Des sièges cinéma, là? Des sièges cinémas, des cinémas maison, sauf si vous voulez pas des sièges cinémas maison, ça vient de base avec un divan-lit, tout simplement. Donc, tu vas couper... Donc, deux, quatre, six. Quatre, six personnes. Exactement. Puis l'équipement à bord, les appareils électroménagers... Tout est... C'est un full électrique, vous n'avez aucun propane à bord. C'est muni d'un aqua-route, frégidaire électrique dans ça, résidentiel. Vous avez la plaque de cuisson, vous avez tout ça. Le micro-ondes, convection... Le micro-ondes, convection également. C'est vraiment bien équipé, là, c'est... Il manque à rien. Deux automatisés. Une belle grande chambre de bain, aussi. Très grande salle de bain, avec la grande douche, tout ça. C'est vraiment bien aménagé. Au niveau des coffres, aussi, tout le tour? Des coffres, c'est tout des basements, tout le tour. C'est un châssis freight learner, donc, qui est surélevé. Vous pouvez mettre du stock dans ça, là, plus qu'on peut l'apporter dans ce qu'on a besoin. Et ça se... Quand même, 37 pieds, ça se manipule très bien, là. Ça se conduit très bien. Quand tu veux rentrer dans une cour, manœuvrer, là, exemple, dans un fuel bar ou quelque chose de même, puis tu as un véhicule, la coche en arrière, ça tourne comme une toupie. Ah oui? Ça va... Oui, oui, oui. J'en ai eu un l'hiver passé, comme un autre sort, mais 37 pieds. Ça va très, 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 très bien. Pour ceux qui n'aiment pas les 45 pieds, qui se balleurent quand on commence à être là un petit peu, c'est une maudite belle option. Oui. J'ai l'impression que l'hiver prochain, tu vas partir avec. Bien, moi, je vais essayer de ne pas le vendre, je vais le garder. Alors, mesdames, messieurs, c'est le temps de venir l'acheter avant que lui-même... Avec un changement d'idée. Hé, Daniel, tu as été super. On peut le voir sur le site internet? CentreduVR.com. J'ai une dizaine de belles photos là-dessus puis une petite dommage là-dessus. Ou, sinon, on s'en vient de voir. Appelez-moi. Daniel Champagne, Centre du VR Saint-Nicolas. Merci beaucoup, Daniel. Tu es bien gentil. C'est fun. J'aime ça me déplacer chez un boudreau VR à l'ancienne Noreille sur le boulevard Amel. Rencontrer Marco. Salut, Marco. Salut, Jean-Marc. Marco, cette semaine, c'est un petit peu complexe pour moi. Il faut que tu me démystifies tout ça, là. Mais je pense que c'est un élément de sécurité fort important. C'est la suspension sur une roulotte. C'est ce qui vous retient à route. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, les propriétaires de roulottes, pour, je sais pas moi, prévenir les accidents? Bien, en fait, c'est comprendre le principe. Si votre roulotte, en partant, si vous n'avez pas un essieu, ce qu'on appelle une torflex, à bord de torsion, vous avez automatiquement des lames de ressort, comme celui-ci. Oui, ça, on voit ça. Bon, ça fait que là, vous en avez, que ce soit deux ou quatre, dépendamment si vous êtes en simple essieu ou en tandem. Si vous êtes en tandem, bien, vous avez un lien mobile, bien, pas un lien mobile, en fait, le balancier. Le balancier, oui, oui. OK? Qui va relier vos deux lames de ressort au frame de la roulotte. OK. Bon, une inspection visuelle que la personne peut faire, c'est qu'en partant de lames de ressort, il faut qu'elle ait un effet croissant. Arquée, là. Il faut que tu sois arquée, comme un croissant, comme une demi-lune. quasiment droite. Oh! Là, on a un problème, c'est que là, ils ont perdu leur tension. Oui, il n'y a plus de tension. Donc là, c'est sûr que la lame, elle va casser. Prochain dos d'âne, elle casse. Effectivement. Puis là, bien, imagine que tu roules 80, 90 km avec la famille, puis la lame casse, bien là, ça ne va pas bien. OK? Ça fait qu'en partant, bien, une lame de ressort, pour la mesurer, tu dois mesurer sans t'en centre des yeux. Oui. D'accord? Puis là, regardez, est-ce que j'ai deux, trois, quatre lames? Ça, c'est ce qui va nous dire, mettons, la lame de ressort qu'on aurait besoin de votre véhicule. De l'autre côté, comprendre le principe aussi, quand votre véhicule sort d'usine, il y a des produits de première qualité, des produits d'entrée de gamme, si tu me permets. Oui, oui. Tu vas toujours avoir un coussinet de nylon comme ça avec un boulon qui est standard. C'est comme une voiture, c'est comme bien des choses, c'est un petit peu cheapo ce qu'ils mettent de base. Mais en fait, c'est les produits d'entrée de gamme. Oui, c'est ça. On pourrait y aller avec un coussinet de laiton comme ça, avec un boulon qui va graisser. Fait que là, tu graisses ta suspension. Tu vas éviter une usure prématurée. Ce qui retient ta lame de ressort, c'est un lien mobile comme ça. Le terme anglais, c'est un shackle. Si tu vois, vois-tu le trou en haut, comment est-ce qu'il est rendu en neuf versus l'autre? Effectivement. C'est parce que là, à un moment donné, je n'ai plus de coussinet, je n'ai plus rien. Fait que là, le boulon a mangé ça ici. OK. OK? Fait qu'une inspection visuelle que tu peux faire, quand tu es installé neuf d'origine, tu ne vois pas la lame de ressort comme ça. Non, non, non. D'accord? Mais si ton coussinet est usé, on va venir décentrer. Ah, je vais voir la... Ça, tu vas voir un bout de la lame de ressort. En fait, là, tu dis, je n'ai plus de coussinet, j'ai mangé mes shackles. OK. Puis là, bien, un shackle d'origine, donc le lien mobile peut être... Normalement, c'est comme celui-ci. Mais si on veut, on peut y aller avec des produits qui sont beaucoup plus robustes comme celui-ci. Il est le double défenseur. Bien, en fait, quand vous stationnez de reculons avec une roulotte si tu me permets, bien, c'est ça qui obéit comme ça, là. C'est sûr que si tu y vois qu'un produit qui est beaucoup plus robuste, bien, l'effet comme ça va être beaucoup moins pire. Puis de l'autre côté, bien, tous les phénomènes de suspension, bien, imaginez qu'un jeu là, un jeu là, un jeu là, ce qu'il fait, c'est qu'à la fin, on se ramasse avec un quart de pouce de lousse, si tu me permets. Là, vous usez vos pneus de travers, fait qu'encore une fois, tu sais, on entend... Ça peut aller affecter jusqu'à l'usure des pneus. Jusqu'à l'usure des pneus, puis encore une fois, bien, vos pneus, c'est ce qui vous retient la route aussi, là. C'est le seul élément qu'on a. Fait que, je veux dire, c'est un ensemble, mais même que vos pneus sont usés, puis vous mettez quatre pneus neufs, si on a des pièces de suspension usées comme celle-ci, on déplace ce problème parce qu'on va les réuser encore. Fait que l'inspection visuelle, c'est, regardez vos lames. Est-ce que vos lames ont encore une belle arc? Puis, comme je vous dis, encore une fois, regardez, vous devez pas voir... si vous voyez le haut de la lame de ressort avec votre immobile, on a un problème, on est mangé quelque part. On devrait pas l'avoir, la lame. Fait que c'est une inspection que vous êtes pour moi d'être un technicien, vous pouvez le faire par vous-même, regardez ça, puis si jamais vous pensez à un problème, bien, là, rentrer en contact avec des endroits comme chez nous ou les personnes qui vont faire de la suspension, puis on va pouvoir pousser plus loin, là, parce que c'est pas le temps d'être en panne quand on est en vacances. Non. C'est jamais le bon temps. Rends-en à Myrtle Beach sur le bord de la route et quel bon truc que tu nous donnes encore une fois cette semaine. Merci beaucoup, Marc Lowe. Ça fait plaisir, Jean-Marc. C'est avec tellement de plaisir que je retrouve cette année notre bon ami Steve Lépine. Allô, Jean-Marc. Hé, gars fort, mon Steve. Oui, c'est bien, c'est bien. Super. Steve, c'est toujours à tâche-remorque, évidemment. C'est une ruche d'abeilles. Je regardais ça après-midi, là. C'est incroyable comment ça roule ici. Bien, écoute, Jean-Marc, on a beaucoup d'opérations. Donc, on fait la vente, on fait la réparation, l'entretien, l'installation d'accessoires, d'attaches-remorques, d'attaches dans les bois de camions, les fifth wheels. On fait aussi des attaches en avant des voitures puis les traînées derrière les motorisés. Ça fait que, tu sais, toutes nos opérations sont pas mal toutes en même temps. Je voyais justement pendant qu'on... avant l'entrevue, des camions qui arrivaient ici qui viennent porter des remorques pour être réparés. Donc, vous réparez les remorques de n'importe quelle sorte, là. Oui, oui, absolument. On fait la réparation des remorques à bateau, des remorques utilitaires, des remorques fermées puis les entrepreneurs. On fait aussi la modification, l'entretien. Donc, c'est le service complet au niveau des remorques. C'est que ce soit une remorque, mais une roulotte aussi, évidemment. Donc, les freins, les roulements à billes, les suspensions, les lumières, le filage, tout ce qui a rapport à votre remorque ou votre roulotte, on peut la réparer. On a parlé, les années passées, Steve, de l'inventaire de... j'appelle ça des remorques, mais des petites erreurs pour être bien précis. Vous en avez encore un super inventaire, mais là, je voudrais que tu nous parles d'une nouveauté. Ce qu'on a derrière nous, là. Les remorques apogées, Jean-Marc, c'est des remorques pliantes. Donc, on répond à la clientèle qui ont des besoins restreints au niveau de l'espace. Ça fait que ceux qui ont de moins en moins de place pour stationner leurs remorques, on entend ça de plus en plus. Donc, avec ce produit-là, on a une remorque qui est pliante. OK. La raison pour laquelle elle est pliante, c'est pour la remiser... Exact. ... dans un espace... Dans un espace plus restreint. Tu sais, les gens qui sont en condo ou ceux qui sont en ville avec des petits terrains ou des petites entrées, bien, au lieu d'avoir une remorque qui prend toute la place, bien, dans le cas de celle-ci, on la replie, puis on peut la serrer, on peut mettre une housse par-dessus comme un barbecue. Comme un barbecue. Même chose. On voit les images, justement, pendant qu'on en parle. Donc, très beau produit, Jean-Marc, puis il est tout en aluminium, entièrement. C'était ma question. Ça brûle pas, ça. Aucune rouille, aucun entretien. Très solide, durable. Tu sais, c'est vraiment de la première qualité. Et c'est tout nouveau sur le marché? Je pense qu'on... Oui, bien, oui. Nous, on vient de rentrer la ligne. Ça fait quand même déjà quelques années que le fabricant développe de plus en plus de marché. Mais nous, étant donné qu'on fait du haut de gamme ici, c'était un must pour nous. C'était la ligne qui nous manquait. Quelle belle nouveauté! Les gens qui sont intéressés peuvent... Vous en avez au moins quelques-uns en inventaire. Moi, j'en ai cinq actuellement en inventaire. On en a de toutes les grandeurs. 4-8, 5-8, 5-10, même jusqu'à 6-10. Toujours pliant. Toujours pliant? Toujours pliant. Écoute, ça prend un espace de 30 pouces par la largeur de la remorque. Ça fait que si on a une remorque de 4 pieds plus les deux ailes, on va se ramasser à 6 pieds. Donc, 6 pieds, mais par 30 pouces, Jean-Marc. OK. Ça fait que c'est vraiment... C'est vraiment idéal pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace. Quel beau produit! Quel bel échange! On peut embarquer un VTT, on peut embarquer une moto, mais on peut aussi s'en servir comme trailer utilitaire. On peut embarquer de la terre, un peu n'importe quoi. Oui, on a vu ça sur les images. Un VTT rentre là-dedans facilement. Oui, c'est fait pour ça. Il y en a avec rampe, il y en a sans rampe. Ça dépend des besoins de chacun. As-tu eu le temps de la mettre sur ton site Internet? Oui, c'est en ligne sur le site Web www.attachetradunionremorque.com sur notre Facebook aussi. Et on peut toujours venir la voir ici. Il y en a certains modèles en inventaire. On en a une à l'intérieur, en salle de montre, puis on en a prête à livrer immédiatement aussi. Sur le boulevard Hamel, à quelle adresse? 27-25 boulevard Wilfrid Hamel. On est entre Robert Bourassa et Henri IV. Steve, merci beaucoup et bravo. Quelle belle initiative d'avoir acheté ce genre de trailer, de roulotte. Pas de roulotte, mais trailer. Oui, de petites ramores cultes de temps pliables. Bravo, bravo Steve. Merci. Je pense que tout le monde connaît maintenant le fameux SAAC-LIC. Mais j'ai demandé à Mme Côté, Geneviève Côté, qui est porte-parole, relationniste à la SAAC, de venir un petit peu nous aider. Parce qu'il y a encore des gens qui sont... Je trouve ça un petit peu compliqué, mais c'est étonnant parce que je remarquais que vous avez au-delà de 50 services avec SAAC-LIC. Tout à fait, M. Pageau. Plus de 50 services. Il y en a d'autres qui vont être déployés au cours des prochains mois. C'est des services sécuritaires, simples d'utilisation et surtout disponibles en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec SAAC-LIC? C'est ce que j'allais poser. On fait quoi avec SAAC-LIC? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut consulter son dossier client, consulter les informations relatives à son permis de conduire également, consulter ses rendez-vous disponibles, plusieurs transactions également que vous pouvez effectuer. Remplacer un permis de conduire, par exemple, remplacer un permis perdu ou volé, faire une autodéclaration médicale, déremiser un véhicule en ce printemps. Oui, ça, c'est important. Remiser et déremiser les véhicules. Tout à fait. Ça se fait maintenant comme ça. C'est possible de le faire en ligne. Également, un transfert de véhicules entre particuliers. Avant, le vendeur et l'acheteur devaient se présenter en centre de service. Maintenant, c'est possible de le faire en ligne et ils peuvent se rejoindre uniquement au moment de récupérer le véhicule. Maintenant, la question qui tue, Geneviève. Oui. Comment on s'inscrit à la SACLIC? Vous allez voir, c'est vraiment simple. Vous allez sur le site Web de la Société de l'assurance automobile du Québec. Vous cliquez sur «Services en ligne ». Ensuite, dans la section «SACLIC », vous cliquez sur «Se connecter ». Là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir du service d'authentification gouvernementale. C'est important de s'inscrire là avant d'accéder à SACLIC. Vous avez besoin de quatre pièces d'identité qui sont votre numéro d'assurance sociale, votre permis de conduire, votre carte d'assurance maladie et l'un de vos deux derniers numéros d'avis de cotisation. Si vous n'avez pas votre numéro d'avis de cotisation, vous pouvez le trouver sur le site de Revenu Québec, dans mon dossier, ou bien contacter «Services Québec ». Ils vont vous remettre un code secret qui va pouvoir vous permettre de vous authentifier. Et là, ensuite, vous allez avoir écrit votre compte. Vous pouvez aussi faire appel au processus d'authentification simplifié. Vous vous rendez en centre de service et là, vous avez seulement besoin de deux pièces d'identité. Comme vous êtes en personne, on est capable de valider que vous êtes bel et bien la bonne personne. Mais pour se rendre au... Excuse-moi de t'interrompre, mais pour se rendre au centre de service, est-ce qu'il faut avoir d'abord pris un rendez-vous vers téléphone? Idéalement, oui. Il y a du sans rendez-vous, mais si vous prenez rendez-vous, vous allez attendre beaucoup moins longtemps. Et avec le service d'authentification simplifié, vous avez seulement besoin de votre carte d'assurance maladie et votre permis de conduire. Et on va pouvoir vous assister aussi pour créer votre compte Saclic avec vous. Aussi, quand vous avez créé votre compte Saclic, vous pouvez choisir de recevoir toutes vos communications avec la SAAC de façon électronique, par courriel aussi dorénavant. Alors, c'est un bon geste aussi pour l'environnement. Bien, écoute, je pense que Geneviève, ça nous a vraiment beaucoup mieux éclairés. Puis je pense que pour bien des téléspectateurs, ça va aider ce que tu viens de nous dire. Je te garde pour la semaine prochaine. Je voudrais qu'on fasse des immatriculations. Ah oui, parfait, je serai là. Merci beaucoup. Merci. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas plus fort que jamais et ProLite pour Voyager léger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada